Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez dit oui à un client tout en sachant au plus profond de vous que c'était une erreur ? Ce moment précis où votre estomac s'est noué, où votre gorge s'est serrée, mais où votre bouche a quand même prononcé ce oui difficile ? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va probablement vous choquer, peut-être même vous mettre mal à l'aise. Mais après avoir décortiqué et analysé plus de 1347 business de coach et de consultant qui ont multiplié leurs revenus par 10 tout en divisant le nombre de clients par 2, j'ai identifié quelque chose de troublant. Les experts qui refusent le plus les clients sont systématiquement ceux qui gagnent le plus d'argent. J'ai synthétisé toutes ces découvertes dans un modèle en 5 parties que j'ai appelé le modèle noble. Et dans cette vidéo, je vais tout vous révéler parce que je crois profondément qu'il devient urgent de comprendre que chaque oui donné par peur vous coûte en réalité entre 40 et 100 000 euros par an d'opportunités manquées. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le système noble qui libère instantanément de la culpabilité de dire non. La technique d'observation ultra précise qui vous donne les critères infaillibles pour sélectionner vos clients idéaux en une fraction de seconde. Le système de barrière intelligente qui vous permet d'augmenter vos tarifs naturellement sans jamais perdre les bons clients. Et enfin la méthode pour transformer votre expertise en signature premium si puissante que les clients idéaux viendront à vous naturellement. Pas besoin de prendre des notes, vous pourrez télécharger le guide graphique visuel à la fin de cette vidéo. Commençons par la première lettre du modèle noble. Et pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Imaginez la scène, un sous-sol humide, une petite chambre prêtée par sa belle-mère et un homme, Benjamin Sell, qui fixe son compte en banque qui affiche moins de 100 dollars. Nous sommes en 2015 et il vient de tout perdre, son emploi, ses économies, sa dignité. Mais ce qui s'est passé ensuite, défie toute logique. Dans ce sous-sol, Benjamin développe Cotton, sa marque de vêtements durables, les propositions affluent, les distributeurs lui promettent des profits rapides s'il baisse la qualité, des investisseurs lui offrent des millions pour délocaliser, son téléphone vibre constamment avec des opportunités qui pourraient le sortir de ce sous-sol en quelques jours. Et c'est là que Benjamin fait quelque chose qui m'a véritablement montré à quel point beaucoup d'entrepreneurs limitent leur propre réussite. Face à la peur, face à l'incertitude, face à ce compte en banque presque vide, il commence à dire non. Non aux distributeurs qui voulaient compromettre sa vision, non aux investisseurs qui ne comprenaient pas ses valeurs, non à la facilité qu'il aurait rendu riche mais malheureux. Je peux presque sentir la tension dans ce sous-sol, entendre le bruit de son téléphone qu'il ignore volontairement, voir ses mains trembler qui refusent des opportunités que d'autres auraient saisies désespérément. Le résultat, aujourd'hui Cotton est devenu une marque mondialement respectée, valorisée à beaucoup d'argent. Mais ce qui est fascinant, c'est que Benjamin affirme que c'est précisément le fait d'avoir touché le fond qui lui a donné le courage de dire non. Cette histoire illustre parfaitement ce que j'appelle la loi de la rareté premium. Les données sont implacables. Chaque client accepté par peur prend la place de trois clients premium. Une récente étude de Harvard Business Review le confirme. Les experts qui refusent 60% des opportunités gagnent en moyenne 2,7 fois plus. Prenons 30 secondes maintenant pour faire un exercice révélateur que j'appelle l'audit du non. 1, fermez les yeux et revivez la dernière fois où vous avez dit oui alors que tout votre corps criait non. 2, quel pourcentage de vos clients actuels vous font vraiment vibrer. Et puis 3, sur une échelle viscérale de 1 à 10, à quel point vos tarifs actuels vous font-ils sourire ? Ce simple exercice vous permettra de savoir où vous en êtes sur l'échelle de rareté premium. J'aime beaucoup cette citation de Warren Buffett qui dit « Je refuse 99% des opportunités, c'est ce qui fait de moi l'un des meilleurs investisseurs au monde ». Votre expertise mérite ce même niveau de respect. Et c'est pour cela que la première lettre du modèle noble est le N pour non, un non assumé. Car un non stratégique aujourd'hui ouvre des portes pour des oui extraordinaires demain. Mais maintenant, dire non ne suffit pas. Il y a une façon précise de le faire qui peut soit multiplier votre valeur par 3, soit détruire votre réputation en quelques secondes. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la deuxième étape du modèle noble. Et pour cela, laissez-moi vous partager une histoire très touchante. Il y a environ 6 mois, mon équipe a reçu un message qui nous a bouleversé. C'était, appelons-le Patrick, un coach qui gagnait déjà 10 000 euros par mois dans son business. Mais dans son message, il disait simplement « Je gagne 10 000 euros par mois, mais je déteste mon business et chaque seconde de ma vie ». Ce qui m'a vraiment interpellé, ce n'était pas tant son message, mais cette réalité douloureuse qu'il révélait sur notre industrie. Car combien d'entrepreneurs, experts, talentueux, vivent ce même cauchemar silencieux ? Je dois vous avouer quelque chose. J'ai moi-même vécu cette situation au démarrage de mes activités. Et comme Patrick, j'ignorais alors ces 3 signes alarmants qui étaient en train de détruire mon business. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai appris à les identifier rapidement comme un diamantaire. Saviez-vous qu'un expert en diamant n'a besoin que d'une seconde pour évaluer une pierre qui peut valoir des millions une seule seconde ? Comment ? Parce qu'il a appris à repérer instantanément certains signes. Dans votre pratique d'entrepreneur expert, ces signes existent aussi et ils sont bien plus précieux que des diamants. Le premier signe est si subtil que plus de 83% des entrepreneurs le ment complètement. Je l'appelle le piège de la souris aveuglée. C'est lorsque vous travaillez trop pour des clients qui payent peu ou pas assez. Imaginez une souris qui court si vite dans sa roue qu'elle ne voit même pas qu'elle ne va nulle part. C'est exactement ce qu'il se passe quand vous travaillez trop pour des clients qui payent trop peu. Vos journées s'allongent, votre énergie s'épuise, mais vos revenus stagnent. Les chiffres sont frappants. 72% des entrepreneurs experts surmenés consacrent 80% de leur énergie aux clients les moins rentables. C'est comme courir dans une roue qui tourne à vide. Dans cette situation, votre objectif est de passer de « je prends tout » à « je sélectionne ». Mais le pire, c'est le deuxième signe qui est encore plus dévastateur. Je l'appelle la dissonance du coach. C'est ce moment où tout votre corps tout entier hurle « non », mais votre bouche prononce un « oui » tremblant. Une étude de l'université de Stanford a révélé quelque chose de troublant. 94% des coachs regrettent amèrement les clients acceptés contre leur instinct. C'est comme ignorer une alarme incendie en espérant que le feu s'éteigne tout seul. Dans cette situation, votre objectif est de passer de « je m'adapte à tout le monde et à toute situation » à « je dépose mes règles ». Et enfin, le troisième signe, et peut-être le plus malsain, le syndrome du frigo vide. C'est comme lorsque vous gardez les clients les plus toxiques par peur du vide. Comme si on gardait de la nourriture périmée par peur de manquer. Ce n'est qu'une image, bien sûr. Car je ne juge pas les personnes, mais leur attitude trop souvent injuste envers votre valeureux travail. Dans cette situation, votre objectif est de passer de « je doute » à « je sais ma valeur ». Maintenant, fermez les yeux et faites le test 3D en répondant aux trois questions suivantes. 1. Décision. Combien de temps mettez-vous avant d'identifier un client idéal ? 2. Direction. Qui dirige vraiment vos programmes, vos séances, vos clients ou vous ? Puis 3. Détermination. Vos tarifs vous font-ils sourire ou vous donnent-ils la nausée ? Prenez le temps de sentir dans votre corps la réponse à ces questions. Voici les signes d'une vraie transformation lorsque vous réussissez cet exercice. Vous annoncez vos tarifs sans la moindre hésitation. Votre offre se simplifie naturellement. Vos clients décident plus vite, plus rapidement. Nous avons accueilli Patrick dans un de nos programmes Signature Premium. Et aujourd'hui, il est passé de 10 000 euros par mois à 45 000 euros par mois. Comment ? En identifiant ces trois signes, en refusant plus de clients qu'ils n'en acceptent et en transformant son regard. Car comme le dit si bien un maître joaillier chez Van Cleef et Harper, nous ne vendons pas des bijoux, nous sélectionnons leurs propriétaires. L'observation n'est donc pas un jugement, c'est un filtre d'excellence. C'est pour cela que cette deuxième lettre du modèle noble est le O pour observation. Mais attention, observer ceci ne suffit pas. La vraie question est comment transformer cette observation en un système inviolable ? Comment créer des barrières si puissantes que seuls les meilleurs clients peuvent les franchir ? C'est justement ce que nous allons voir dans la troisième étape du modèle noble. Et pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire très rare de Steve Jobs que peu de gens connaissent. En 1986, il fait face à une réponse qui le laisse sans voix. Il cherchait un designer pour créer un logo pour sa nouvelle entreprise Next. Il vient donc de proposer à Paul Rant, un graphiste légendaire, de lui créer un logo. La réponse de Rant, elle va à l'encontre de tout ce que nous avons pris sur le leadership en affaires et sur le business. Ce sera 100 000 dollars, une seule proposition. Pas d'alternative, pas de révision. À prendre ou à laisser. Savez-vous ce qui est le plus fascinant ? Jobs, connu pour son perfectionnisme maladif et pour son besoin de tout contrôler, a instantanément dit oui. Je dois vous avouer que lorsque j'ai découvert cette histoire, elle m'a profondément bouleversé. Elle en mettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur la relation client. Pourquoi ? Parce que Rant avait compris quelque chose que la plupart des entrepreneurs mettent des années à réaliser. Le vrai pouvoir de la sélectivité. Et les données confirment cette intuition de façon spectaculaire. Les entreprises qui osent poser des barrières strictes sont 3 à 4 fois plus rentables, voire plus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi. Et pour transformer cette découverte en un système concret, j'ai développé ce que j'appelle la matrice des 5 C. Mais attention, ce que je vais vous révéler va probablement bousculer vos habitudes. La matrice des 5 C est un système simple mais puissant pour évaluer chaque opportunité. 1. Compatibilité des valeurs. Votre vision s'annile-t-elle ? 2. Capacité. D'investissement. Peuvent-ils vraiment investir dans leur propre réussite ? 3. Conviction. Engagement. Sont-ils prêts à faire ce qu'il faut ? 4. Coachabilité. Sont-ils ouverts au changement ? Et puis enfin 5. Chimie relationnelle. Le courant passe-t-il naturellement entre vous ? Cette première liste n'est pas complète mais elle vous permet déjà d'augmenter vos résultats dès aujourd'hui. Pour découvrir la méthode complète, visitez le lien qui est dans la description ou quelque part autour de cette page. 2. Créer un processus d'évaluation de vos clients. Car avoir des critères ne suffit pas, vous devez savoir évaluer en quelques minutes leur pertinence. Voici les 3 questions qui changent tout. 1. Pourquoi maintenant ? Cette question révèle leur véritable motivation ou leurs excuses. 2. Quel investissement êtes-vous prêt à faire ? La réponse dira tout sur leur engagement réel. Et puis 3. Comment mesurez-vous le succès ? Attention la réponse pourrait vous surprendre. Et puis enfin 3. Apprenez à dire non avec diplomatie. Je me souviens encore d'une des premières fois où j'ai osé dire non à un client qui proposait un énorme contrat pour moi à cette époque là. Ma voix était encore un peu fébrile mais les mots sont sortis avec clarté, une clarté surprenante. Lorsque votre réponse doit être non, voici la formule que vous pouvez utiliser. Je vous remercie sincèrement de votre confiance. En me basant sur notre échange, je pense que telle alternative, une autre solution, serait plus alignée à votre succès. C'est professionnel, respectueux et ça ouvre la porte à de meilleures opportunités. Retenez que la sélectivité n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Les barrières que vous mettez en place ne sont pas des murs, ce sont des filtres d'excellence. Plus vos critères sont clairs, plus vos clients sont précieux. C'est pour cela que la troisième lettre du modèle noble est le B comme barrière. Mais voici la question cruciale. Comment transformer ces barrières en véritable aimant client premium ? Comment faire en sorte que votre sélectivité devienne votre meilleur atout marketing ? La réponse se trouve dans la quatrième étape du modèle noble et qui risque de vous surprendre. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question toute simple. Avez-vous déjà vu un lévrier courir après une voiture ? Je connais déjà votre réponse, c'est non, jamais. Et pourtant, il pourrait facilement la rattraper. C'est fascinant. Cette assurance naturelle, cette élégance innée, c'est exactement ce qui fait la différence dans le coaching premium. Je vais vous partager quelque chose de puissant. Le vrai leadership n'est pas simplement dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous êtes. Exactement comme le lévrier qui sait sa valeur. Vous n'avez pas besoin de la prouver à tout va, juste à l'incarner. Voici trois actions pour l'incarner. Un, la posture d'excellence. Prenons l'exemple d'Alain Ducasse, ce grand chef étoilé. Lorsqu'il présente son menu, pensez-vous qu'il s'excuse du prix ? Jamais. Il explique l'expérience et les résultats, une liste d'attente pour plus de six mois. C'est ce que j'appelle la posture d'excellence et elle repose sur ce que j'ai nommé la règle des 3 P. Un, présence. La présence, calme, assuré, comme un lévrier qui traverse un parc. De précision, chaque mot compte, chaque silence aussi. Patience. Paradoxalement, c'est souvent le silence qui vend le mieux. Deuxième point, le prix comme filtre. Voici quelque chose de contre-intuitif. Le prix n'est pas un obstacle, c'est un filtre. Il préqualifie vos clients avant même qu'ils ne vous contactent. Au passage, si vous voulez savoir si votre offre actuelle est positionnée au bon tarif, vous pouvez déposer votre candidature pour en discuter avec un membre de mon équipe dans un des liens offerts quelque part autour de cette page. Mais voici déjà une première formule concrète que vous pouvez utiliser par vous-même. Prenez le prix moyen du marché. Multipliez-le par 3. Ajoutez environ 20%. C'est votre nouveau minimum. Et si cela vous rend inconfortable au début, c'est normal. Votre assurance augmentera avec les remerciements de vos clients premium. Et enfin, la troisième action, l'attraction par le vide. Comme un lévrier qui crée naturellement l'espace autour de lui, votre disponibilité limitée augmente votre attractivité. Voici comment l'appliquer concrètement. 1. Ouvrez votre agenda que peu de temps à l'avance. 2. Limitez vos créneaux de rendez-vous à des moments très spécifiques que vous choisissez. 3. Créez une liste d'attente qualifiée. Souvenez-vous que le vrai leadership d'affaires, le premium, n'a pas besoin de forcer pour se vendre. Il attire naturellement et stratégiquement ceux qui sont prêts à l'apprécier comme le lévrier, qui ne court qu'après ce qui mérite d'être poursuivi. C'est pour cela que la quatrième lettre du modèle noble est le L comme lévrier. Mais attention, cette posture premium n'est qu'une première marche. Pour vraiment la maintenir et l'amplifier, il vous faut quelque chose de bien plus profond. Une dimension que la plupart des entrepreneurs experts ignorent, mais qui fait pourtant toute la différence entre une posture de surface et une posture ancrée et incarnée. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la cinquième étape du modèle noble. Connaissez-vous Sublimotion, l'un des restaurants les plus chers du monde à Ibiza ? Ils ne servent que 12 personnes par service. Le prix ? Plus de 1650 euros par personne et pourtant ils sont réservés plus de deux ans à l'avance. Leur secret n'a rien à voir avec la nourriture, c'est leur maîtrise absolue de ce que j'appelle l'économie de la rareté. Les chiffres ne mentent pas. Les experts qui maîtrisent cette approche facturent en moyenne 4 à 10 fois plus que leurs confrères, leurs consoeurs directs. Comment ? En appliquant trois stratégies que seuls 2% des experts osent mettre en œuvre. La première, c'est ce que j'appelle la rareté orchestrée. Prenez Ferrari, la marque Ferrari. Savez-vous qu'ils produisent délibérément une voiture de moins que la demande du marché ? Toujours, sans exception. Ce n'est pas de la limitation, c'est de la maîtrise pure. Voici comment l'appliquer concrètement. Limitez vos places à 80% de vos capacités réelles, par exemple. Créez une liste d'attente qualifiée. Ne faites jamais d'exception à vos règles. La deuxième dimension, c'est l'excellence systématisée. Pensez à un chef 3 étoiles Michelin. Chaque geste, chaque moment est une chorégraphie. C'est chorégraphié. Voici le système en 3 temps que j'ai développé qui pourra vous servir. L'accueil premium, un protocole précis qui impressionne dès les premières secondes. L'expérience signature, votre méthode unique qui vous différencie. La conclusion mémorable. Ce moment wow qui transforme vos clients en ambassadeurs. Troisième dimension, peut-être la plus cruciale, l'évolution perpétuelle. Comme un diamant qui ne cesse d'être poli, votre expertise doit constamment évoluer. Non pas pour suivre le marché, mais pour le définir. Cela passe par 3 axes. Affiner votre sélection, évaluer vos standards, augmenter votre impact. Les entrepreneurs et experts qui maîtrisent ces stratégies voient leur revenu moyen dépasser les 100 000 euros par mois en 12 à 18 mois. Souvenez-vous que ce n'est pas vous qui choisissez d'être sélectif, c'est votre excellence qui l'exige. Comme le diamant qui refuse de se transformer en vert, votre valeur réside dans votre capacité à dire non à ce qui vous diminue. Si vous voulez transformer votre expertise en véritable signature d'excellence, j'ai créé pour vous le guide graphique du modèle noble. Il contient la synthèse pratique de tous les points vus dans cette vidéo, plus d'autres éléments pour gérer des situations délicates. Si vous voulez le recevoir, écrivez-moi simplement le mot noble en commentaire et je vous l'enverrai directement pour vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Mais attention, avoir tous ces outils ne suffit pas. J'ai récemment découvert que plus de 82% des entrepreneurs experts qui échouent à se positionner avec leadership commettent une erreur critique dans leur communication. Une erreur si subtile qu'elle sabote tous leurs efforts avant même qu'ils ne commencent. Pour la découvrir et savoir comment l'éviter, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran ou quelque part dans la description. A tout de suite, c'était Zico Kiax, merci.